Musique Bonjour à tous et à toutes Bienvenue pour cette troisième semaine, premier jour de la semaine Bienvenue, on va donc continuer avec nos petits du CP Bienvenue mes loulous, on va essayer de bien travailler encore cette semaine Alors je vous affiche l'emploi du temps d'aujourd'hui On va commencer par une lecture labyrinthe Qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir On fera de l'écriture Et ensuite en lecture on va étudier la lettre L On passe aux maths Où là on fera les chiffres de 1 à 10 Alors on les révisera Et on va écrire les chiffres de 5 à 10 Ensuite on va jouer avec les dominos Et en science on terminera par une petite chanson sur l'eau Voilà l'emploi du temps d'aujourd'hui Et bien on va commencer Alors une lecture labyrinthe Qu'est-ce que c'est ? Je vous affiche la feuille Voilà On voit un petit garçon Il s'appelle Rémi On a déjà étudié ce prénom en lecture Il a été chercher une tomate au jardin Alors il va falloir l'aider à rentrer chez lui En suivant ce chemin Alors le chemin que Rémi doit suivre C'est cette phrase en dessous Rémi a ramené une petite tomate Voilà Vous avez le modèle en écriture d'imprimerie A vous maintenant mes loulous De retrouver le chemin pour que Rémi rentre chez lui En suivant cette phrase en écriture cursive Alors Mon loulou je te laisse faire Tout seul ou bien avec tes parents Suis le chemin pour rentrer chez lui Vas-y je te laisse Mets en pause la vidéo Et fais cet exercice A tout à l'heure Alors As-tu réussi A faire Le chemin ? On va corriger ensemble D'accord ? Comme ça si tu l'as fait tout seul Tu pourras voir le corriger tout seul Voilà Je te mets En couleur Le chemin Est-ce que tu as eu bon ? J'espère Si tu as eu bon alors c'est super C'est très très bien Entraîne-toi encore à lire Les mots Et ça sera impeccable On passe à la suite Alors Belle écriture maintenant Alors tu vas prendre ton cahier Ton cahier de français Ou ton cahier si tu n'en as qu'un pour tout Et tu demandes si tu veux à papa ou maman d'écrire la date Si tu sais l'écrire tout seul c'est encore mieux Et ensuite Tu vas écrire Sur ton cahier La phrase Rémi a ramené une petite tomate Alors je te remets en photo le labyrinthe pour avoir les mots avec toi En écriture cursive Tu m'écris cette phrase sur ton cahier Voilà Je te laisse mettre en pause la vidéo Le temps d'écrire Et on reprendra avec la lecture Alors Pour la lecture On reprend notre livre Je vous le rappelle Si vous ne l'avez pas encore acheté Faites-le Ça sera très bien pour suivre Plus facilement que sur l'écran Et donc on va le prendre à la page 12 Et on va étudier la lettre L Alors je vous affiche la page à l'écran Mon loulou lit tous les mots avec la lettre L Si tu y arrives C'est très bien On va le faire ensemble après D'accord ? Alors mets en pause LIT Et on se retrouve pour le faire tous les deux Alors nous voilà avec notre livre et la lettre L Alors on y va Que fait le son ? Enfin que fait comme son la lettre L ? Bien sûr elle fait le son L Alors on y va Elle est Elle est Lait Elle a La L'EU Le Elle est Lait 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 L'O 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 L'U 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 Voilà ce que fait notre lettre L Alors on va lire maintenant les petits mots qui sont découpés en syllabes Alors je te rappelle les syllabes On a vu ça dans la semaine 2 Le jour 3 Donc si tu ne te rappelles plus Eh bien regarde à nouveau cette partie de la vidéo Semaine 2, jour 3 pour ce qui est des syllabes Alors on y va, les mots Emile Emile La Lune La lune Le Loto Le Loto Alors si tu ne sais pas ce que c'est que le loto C'est un jeu, on a ici la petite image qui représente une grille de loto C'est un petit jeu Ensuite La Lame La Lame La Lime La Lime La La Pelote La Pelote La Tulipe La Tulipe La 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 Parole La Parole La Parole Pile La Pile La Pile Le Roti La Tomate Le Pâté Je relis la phrase un peu plus vite Aline Autera Le Roti La Tomate Le Pâté Alors si tu ne sais pas ce que ça veut dire Autera C'est C'est Enlever On pourrait remplacer par Enlèvera Voilà Tu comprendras peut-être mieux avec ce mot On va maintenant passer à la lecture en lettres cursives Donc on a Noël en écriture cursive et voilà ce que ça donne Allez Tu lis Et je lis La Les Le Les 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 Li Le L'eau On y va pour les mots ? Alors là attention ils sont bien accrochés hein ? Ils ne sont pas séparés en signes Syllabes A nous de le faire dans notre tête La Lime La Lime Le Lotto Le Lotto Une Pelote Une Pelote La La Parole La Parole La Parole Amélie 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 Retire Ta Pèlerin Amélie Retire Ta Pèlerin Amélie c'est un vêtement voilà si tu veux faire des recherches sur internet savoir ce qu'est une pèlerine tu verras quel vêtement c'est exactement d'accord ? allez, maintenant on va prendre l'ardoise et on va écrire le L donc on prend l'ardoise du côté blanc voilà et on va écrire un L alors, comment fait-on ? on va le faire en une fois c'est-à-dire on va partir d'en bas vers la droite un peu en arrondi on va revenir vers la gauche et là, cette fois, on va descendre bien droit légèrement en dessous le premier trait qu'on a fait et on remonte d'accord ? essaye de le faire je le refais pour les gauchers donc, on part d'en bas vers la droite on monte bien haut on redescend bien droit et on remonte légèrement d'accord ? je te laisse faire plusieurs L de plusieurs tailles et puis on se retrouve pour la suite voilà, on se retrouve pour les maths alors aujourd'hui on va réviser les chiffres de 1 à 10 donc je te laisse compter déjà jusqu'à 10 sans faire d'erreur bon ça je suis sûre que tu vas y arriver c'est vraiment facile c'est même de la maternelle allez, vas-y compte jusqu'à 10 et ensuite on va écrire les chiffres de 5 à 10 voilà tu es prêt ? alors je vais te demander de prendre ton cahier soit celui de tout à l'heure soit si tu en as un exprès pour les maths de prendre le cahier de maths et de demander à papa ou à un moment de réécrire la date dessus et ensuite je te mets en photo le modèle pour écrire les chiffres de 5 à 10 tu m'en fais 5 de chaque d'accord ? 5 chiffres 5 fois le chiffre 5 5 fois le chiffre 6 etc jusqu'à 10 d'accord ? essaye de bien respecter les lignes comme le modèle je te laisse faire mets la vidéo en pause et on se retrouve après pour le jeu des dominos ça y est tu as écrit tes chiffres ? très bien j'espère qu'ils sont beaux il n'y a pas de raison allez on va jouer aux dominos alors est-ce que chez toi tu as des dominos ? si oui et bien vas-y va les chercher on va faire avec sinon si tu n'as pas de dominos chez toi je t'affiche une feuille tu peux recopier sur du papier assez épais du papier cartonné si tu en as recopie tous les dominos que tu vois là voilà alors compte bien les ronds compte bien les petits ronds fais pareil d'accord ? tu recopies bien ou sinon tu peux aussi aller sur internet tu marques domino je enfin domino à imprimer et il y en aura plusieurs que tu pourras peut-être imprimer si tu préfères le faire tout seul vas-y fais-le c'est encore mieux quand on le fait soi-même c'est vraiment encore mieux donc évidemment si tu je te laisse mettre en pause la vidéo pour aller soit chercher tes dominos soit recopier cela et on y va ensuite ensemble alors moi comme je n'ai pas de jeu de dominos et bien je les ai tous découpés voilà j'ai découpé la page j'en profite pour dire que si vous voulez directement le livret avec toutes les feuilles que je vous affiche à l'écran il n'y a pas de soucis vous pouvez me la demander par l'intermédiaire de l'adresse mail qui est dans la description de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer sous format PDF gratuitement bien entendu voilà alors ce petit jeu des dominos une fois que vous l'avez pris ou fabriqué et bien je vais vous en expliquer un petit peu la règle parce que peut-être que mon loulou tu ne connais pas si tu connais alors dans ce cas amuse-toi amuse-toi déjà tout seul de mettre les dominos côte à côte sinon si tu as avec toi un papa une maman un frère une sœur un cousin une cousine peu importe amuse-toi avec faites une partie ensemble je vais expliquer maintenant pour ceux qui ne connaissent pas d'accord comment faire pour jouer tout seul et ensuite aussi avec d'autres ok allez on y va alors on a tous nos petits dominos on va commencer par en prendre un allez je vais prendre comme celui-là il n'y en a pas il y a zéro c'est le zéro mon loulou tu commences avec celui que tu veux d'accord là moi je commence avec le zéro si tu veux commencer avec un autre commence avec un autre on va maintenant chercher les dominos qui ont un zéro alors je vois celui-là qui a un zéro il a un zéro et un deux on va le prendre et on va coller le zéro sur alors on peut le coller soit là soit là parce que de toute façon les deux c'est zéro alors je vais aller je vais le coller ici on peut le coller en haut on peut le coller sur les côtés comme on veut je le colle ici d'accord alors maintenant je peux partir avec un autre zéro par là ou par en haut et sinon je vais partir je peux partir avec un deux alors moi j'ai décidé de partir avec un deux et bien je vais prendre celui-là il a un deux regarde et on va le coller contre le deux le deux contre le deux et maintenant qu'est-ce que je peux faire et bien là j'ai un sac alors on va chercher un domino qui a un 5 est-ce que j'en ai ? oh bien sûr qu'il y en a tiens j'en ai trouvé un il a un 5 et bien je vais le mettre là voilà et maintenant qu'est-ce que j'ai à côté du 5 j'ai 6 alors je vais chercher un domino qui a un 6 et j'en ai trouvé un je vais le coller contre le 6 voilà et maintenant si on continue j'ai un 1 et bien on va en trouver avec un 1 j'en ai trouvé un tiens je vais le mettre par en haut pour la peine je vais partir par là et voilà et on continue comme ça là j'ai un 4 donc je vais chercher un domino avec un 4 et on va continuer le but quand on est tout seul c'est d'arriver à mettre tous ces dominos d'accord mon loulou ? alors si tu joues tout seul essaye de mettre tous les dominos si tu joues avec quelqu'un alors faites une partie chacun votre tour vous allez mettre un domino d'accord ? je te laisse faire mets en pause joue à ça et je te retrouve tout de suite pour la SVT voilà je vous retrouve pour la science alors je vous avais dit tout à l'heure on allait chanter je vous affiche la chanson c'est une chanson sur l'eau alors je vais vous l'afficher on va la chanter je vais vous la chanter cette chanson vous pouvez aussi la retrouver sur Youtube bien entendu chanter par des enfants ça sera encore mieux alors ce que je vous demanderais les loulous c'est de la chanter déjà avec moi ensuite de l'apprendre par coeur et de la dessiner alors vous pouvez faire d'abord la dessiner d'abord l'apprendre par coeur comme tu veux mon loulous ça m'est égal et ce que j'aimerais bien c'est que quand tu l'auras dessiné dans l'adresse mail que j'ai mis en description dont j'ai parlé tout à l'heure et bien m'envoyer ton dessin je me ferais plaisir quand j'aurai plusieurs dessins de faire une vidéo avec les photos de vos dessins des dessins des enfants qui m'ont envoyé voilà ça me fera vraiment plaisir allez je vous affiche cette chanson on la chante ensemble et après je te laisserai dessiner et l'apprendre par coeur ok on y va vu de l'aléno de jupiter de tout là-haut y'a pas de mystère la planète la planète bleue oh que c'est beau c'est de l'eau dans les rivières et dans les étangs c'est de l'eau c'est de l'eau c'est de l'eau et c'est de l'eau 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 et nous sommes matelons sur les flots tous à bord du même bateau et c'est de l'eau c'est de l'eau c'est de l'eau voilà allez je t'encourage à la chanter tout seul ou alors avec la version que tu auras trouvé sur Youtube et à la dessiner n'oublie pas de m'envoyer ton dessin s'il te plaît ok écoute c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse mes loulous et vos parents je vous dis à demain pour la vidéo du jour 2 et bonne journée bye ciao 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 ciao